Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibetatoum Tous les jours ils vivent des aventures C'est la vie de Tibetatoum Des prunes, des prunes et encore des prunes J'en ai vraiment ras-le-bol de toutes ces prunes Pourquoi t'aimes pas les prunes ? C'est trop bon ! Moi j'adore ! Allez, c'est bon, il y en a largement assez Bon, on rentre ! Les parents m'ont dit qu'il en fallait assez pour remplir la réserve Alors si on rentre au village avec ce tout petit sac, ils vont pas être très contents S'il nous avait demandé de chasser le sanglier, là au moins on se serait un peu amusé Ouais, c'est super cool la chasse ! Attention derrière toi ! Fais attention avec ça ! C'est dangereux ! Dangereux ? Mais t'es bête ou quoi ? C'est vrai qu'on s'ennuie, moi j'aurais préféré passer la journée à jouer avec Tatoum Mais non c'est génial, j'aime cueillir des prunes moi ! Oui bah c'est pas une raison pour nous casser les oreilles, tu chantes faux ! Et voilà le travail, je pense qu'il y en a assez Ouais bah c'est pas trop tôt, j'en ai marre ! On va pouvoir rentrer maintenant Hé mais c'est pas possible, c'est une blague ou quoi ? Oh les prunes ! Génial, faut recommencer la cueillette Ouais, je te signale que tout ça c'est à cause de ton gros lézard Tatoum ! Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Hé, ça va ? Je t'ai jamais vu dans un état pareil Qu'est-ce qui te fait peur comme ça ? S'il y a une bête dans la forêt qui arrive à faire autant peur à Tatoum Faut se cacher parce qu'elle doit être trop méga giga super ! Le gros méchant dinosaure a peur d'une toute petite souris trop marrant ! N'importe quoi, Tatoum a jamais peur de rien, c'est clair ? Ah oui ? Et ben on dirait pas, regardez-le ! Ben en tout cas, c'est pas la peine de compter sur nous pour refaire tout le travail C'est ton gros lézard stupide qui a écrasé les prunes C'est à toi d'en ramasser d'autres ! Allez les gars, on s'en va ! Ouais, la honte, il est trop pourri ce dino ! Ton débarras ! Ben alors Tatoum, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as peur d'une bestiole comme ça ? T'es un dino, t'as rien à craindre gros bêta ! C'est pas la petite bête qui va dévorer la grosse ! Alors, tu veux dire que c'est la grosse bête qui va dévorer la petite ? Non, non ! Hé, je sais, je sais, bouge pas ! Tiens ! Bonne prune, tiens ! Eh ben voilà, tu vois, ça va beaucoup mieux, non ? C'était pas la peine de paniquer pour une pauvre petite ! Attendez ! Mais qu'est-ce qu'on fait là du coup ? On peut pas rentrer au village les mains vides ! On n'a qu'à attendre là pendant que Corey et l'autre face de Tache ramassent les prunes pour nous ! Ou on peut y retourner pour les aider, parce que ça ira beaucoup plus vite si on est cinq ! Non, oublie ça, j'ai une meilleure idée ! On va essayer de coller la trouille au dinosaure ! Le temps que Tib le rattrape et le calme, on n'aura plus qu'à aller récupérer toutes leurs prunes et rentrer au village ! Ben alors, t'as peur ? Je croyais que la petite bête mangeait pas la grosse ! Oui, c'est vrai ! C'est bien ça ! Sauf pour les araignées, là, c'est différent ! Les araignées, c'est plus mignon, pourtant ! Toi, t'as bien peur de Tatoum, alors que tu sais très bien qu'il est gentil ! Ben, c'est pareil ! Oui, mais Tatoum, il a des dents super giga longues ! En tout cas, ça l'empêche pas d'avoir peur d'une toute petite souris de rien du tout ! Oh ! Fais pas la tête, je plaisante, Tatoum ! Bon, allez ! On a un tas de prunes à ramasser ! Courage ! C'est pas quelques mini-bestioles qui vont nous en empêcher ! Oui, d'accord ! Un nid de grosses bestioles très gentille avec des longues dents ! Il y a toujours plein de souris qui viennent traîner dans la réserve, vous allez voir ! Alors ? Qu'est-ce que vous attendez ? Grouillez-vous ! Cherchez-en d'autres ! Je savais bien que j'ai... Oh, mais qu'est-ce que j'ai vous ? Oh, si ça continue comme ça, un jour, j'oublierai ma tête ! Eh ben, dis donc là, on a eu chaud ! Nob, mais qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi ! Cet imbécile de Tatoum aura tellement l'entrouille qu'il voudra jamais remettre les pieds dans la vallée après ça ! Et voilà ! Cette fois, c'est bon, c'est fini ! Qu'est-ce que vous faites encore là ? Oh, on a eu des remords ! On n'allait quand même pas vous laisser faire tout le travail tout seul ! Ouais, bien sûr ! C'est vrai que c'est pas du tout votre genre ! On est restés dans la forêt, on a ramassé un sac entier de prunes ! Est-ce que vous voulez les voir ? Euh... On dirait qu'elles sont un peu bizarres, vos prunes ! Hé, c'est pas drôle du tout ! Ça tourne ! Hé, te reviens ! Oh non ! Mais enfin, Lude ! Qu'est-ce que t'attends ? Viens, descends ! Il peut pas ! Il est coincé, il a le vertige ! Oui, ben, il va quand même pas rester là-haut ! On n'a pas le choix ! On va devoir aller le chercher ! Non, comment ça, on ? Si vous aviez pas essayé de faire une de vos mauvaises blagues à Tatoum, Lude se serait pas enfuie en courant et on n'aurait pas autant d'ennuis, je vous signale ! Oui ! T'es pas raison ! C'est toute votre faute si Lude est coincée sur le rocher ! Hé, te mêle pas de ça, demi-portion ! Ouais, ben, fais pas le malin, parce que si ton gros lézard avait pas piétiné les prunes en premier, on serait déjà rentrés au village et on serait tous en train de manger ! Hum... Bon, d'accord, on va vous aider ! De toute façon, on peut quand même pas laisser cet idiot là-haut toute la journée ! Tatoum ! Lude est coincée, tu crois que tu peux l'aider à descendre ? Lude, il faut que t'essaies de chasser les souris ! Sinon Tatoum pourra pas venir t'aider ! Partez ! Allez ! Mouais, bon, on a pas trop le choix, on va devoir grimper ! Là ! Tu peux poser ton pied droit, là ! Oui, c'est ça ! Non, non, attends, un peu plus à droite ! Non, à gauche ! Plus près ! Mais non ! Hein, quoi ? Où ça ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Cory ? Mais non, c'est pas à toi que je parle ! Idiot ! Quoi ? Mais à qui tu parles alors ? Mais c'est à toi que je parle ! Cory, je suis désolée, mais franchement, on comprend rien ! Oh ! Mais vous le faites exprès ou quoi ? C'est pas possible ! Zut ! On dirait qu'il y a plus de prise pour s'accrocher ! Il y a un trou, on peut peut-être passer par là ? Oh, oulala ! Je parie qu'il y a plein d'énormes araignées là-dedans ! Bon, allez, Tib, sois courageux ! Ben alors ? Vous venez ou quoi ? Ben, oui, mais tu vois, le truc, c'est qu'il fait quand même super noir là-dedans ! Euh... Je vous rappelle que c'est votre copain qui est coincé là-haut, pas le mien ! Oh, ça se trouve, il est bien là-haut ! Peut-être qu'il trouve ça marrant ! Oui ! Et puis il respire le bon air frais ! Oh là là, mais quelle bande de moviettes ! C'est très sombre ! Oh ! Oh ! Tib ! Oh ! Lyd ! En secours ! Je suis désolée, je... je peux pas t'aider ! Tatoum ! Maman ! Attrape-la ! Tipe ! Tipe ! Cette fois, on a vraiment eu chaud, on veut dire qu'on a fait tout ça pour des prunes ! Trop peur du noir pour m'aider ! Mais quelle bande de moviettes alors ! On aurait pas eu besoin de faire tout ça si t'avais pas eu trop peur du vide pour descendre ! Ouais, c'est ça, bien sûr, si vous le dites les gars ! En tout cas, c'est quand même moins la honte que d'avoir la super trou d'une minuscule araignée de rien du tout ! Ouais, ben ça va, j'ai peut-être peur des araignées, mais moi au moins j'ai traversé la grotte ! Oui, et moi j'ai trouvé que c'était hyper courageux ! Oh ! Oh non, les souris ont tout mangé ! D'accord, puisque t'es si courageux, t'as qu'à aller dire aux parents qu'on a pas pu rapporter une seule prune ! Et moi, c'est pas une seule ! Ah bien ! Ah ! Ah, 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 ah ! Sous-titrage ST' 501 C'est la vie de Tibétatoum C'est fou tout ce qu'on peut accumuler dans une vie Non mais regarde tout ce bazar Et ça, c'est complètement démodé Qu'est-ce qui se passe ? On a décidé de faire un peu de tri dans nos affaires Un peu de tri ? Ça c'est toi qui le dis Tom La moitié de tes lances sont cassées Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu les gardes ? Elles ont une valeur sentimentale, c'est avec celle-là que j'ai chassé mon premier mammouth Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est plein de poussière C'est mon oiseau de bois, ça on n'y touche pas J'y tiens énormément Un oiseau de bois ? Je l'ai fabriqué quand j'avais ton âge Je vais te montrer Waouh, mais c'est génial ce truc Hé, mais c'est tout simple en fait C'est juste une peau de bête attachée à des petits bouts de bois Ouais, tout simple, il faut le dire vite Fallait y penser quand même Pourquoi t'as pas essayé d'en construire un plus grand ? Comme ça t'aurais pu voler avec Oh oui, j'y ai déjà pensé Mais tu vois, le problème, c'est le décollage C'est pas comme si j'avais une main géante pour me propulser dans les airs Oh, dis-tu veux bien me le prêter ? Je voudrais trop le montrer à Tara et Corey Ah non, hors de question Désolé, Tib, mais ce n'est pas un jouet C'est ce que j'ai de plus précieux au monde Et je ne m'en séparerai jamais Très bien, comme tu veux Tu peux le garder, mais tout le reste, on s'en débarrasse Allez, viens, il va nous falloir la journée pour jeter tout ça Oh ben... Tara, Corey ! Je vais vous montrer le truc le plus cool du monde Ah oui ? C'est quoi, c'est quoi ? Tadam ! Qu'est-ce que c'est ? Hé, fais attention, c'est pas un jouet C'est à mon père Et il y tient énormément Regardez ! Waouh ! Génial ! Oh non, qu'est-ce que t'as fait ? Ta tombe ! Recrache-le ! Oh non ! Bah, dégoûtant ! Oh non, j'y crois pas Mon père va être super en colère C'est quoi ? C'est la peau de bête qui servait à faire les ailes Oh, c'est dingue, elle est même pas déchirée Ça, ça va là Et ça, ça va là Un petit tour de corde ici Et voilà le travail Bravo, Tide ! Tout simple, hein ? Je vois le problème Ça doit être les ailes, elles sont encore pleines de bave Hé, face de tâche et les sœurs frisouilles Arrêtez de faire mumuse Les tigres ont besoin de vous Qu'est-ce qu'il se passe ? Une mission hyper importante Les os préparent un truc, un truc énorme ! Comment vous savez ça ? Vous les avez vus faire quelque chose de louche ? Non, mais justement Ça fait des jours qu'on n'a pas vu ces idiots Et ça, c'est jamais bon signe Je suis sûr qu'ils fabriquent une arme secrète Ouais, regardez leur sac Je parie qu'ils sont pleins d'orties Ils vont remplir le trou avec pour faire un piège géant Et un trou aussi grand, ça doit être pour piéger Tatoum Oh, quelle bande de nuls Les orties, ça lui fait rien Quoi ? De l'eau ? Attendez les gars, c'est pas un piège Ils construisent une piscine Cool ! Allez les ours, on a presque fini Vous allez voir, elle va être trop géniale notre piscine C'est ça ton arme secrète super dangereuse, Lud ? N'importe quoi Oh non, l'oiseau de bois Corey ! Mais c'est pas moi, c'est Tatoum Laissez, je vais le chercher Sarah, non ! Dépêche-toi, Tara ! Alerte ! Les tigres sont là ! Tara ! Non ! Laisse-moi me débrouiller, on mène Corey ! Repose-moi, Sato ! Faut aller chercher le Tara ! Renforcez la défense, je veux voir des pièges à orties absolument partout On a la rouquine Je suis prête à parier qu'ils vont revenir pour essayer de la sauver C'est ce que j'appelle une vraie cata ! Il faut retourner sauver Tara ! Tu les as pas entendus, ils vont mettre des pièges partout On va pas pouvoir faire trois pas sans se prendre une pluie d'ortie sur la tête On va se servir de ça ! Euh... c'est pas un petit peu trop petit ? C'est juste une maquette, on va construire la même mais en plus grand C'est tout bête Une fois dans les airs, je jetterai des prunes à Tatoum pour qu'ils me suivent Et comme ça, il va déclencher les pièges à orties près de leur repère Ouais, mais à lui, ça lui fera rien du tout Parce que Tatoum, il a la peau super dure Exact ! Et vous, vous n'aurez qu'à suivre Tatoum pour aller sauver Tara Pendant que moi, je leur balancerai des orties Comme ça, ils pourront pas vous attaquer Alors ça vous va ? Bah franchement, c'est pas mal Euh... pour une phase de tâche Mouais... Ramassez du bois, des orties et des prunes ! Je reviens vite ! Je vais chercher de quoi faire les ailes ! Euh... attendez, j'ai rêvé ou quoi ? Ils nous donnent des ordres maintenant ! Oh ! Tu veux être tes parents ? C'est très gentil ça ! Euh... hein... euh... oui, oui, oui ! Bon, allez, c'est parti ! Au boulot ! Allez, encore un dernier voyage et on aura terminé ! Oh ! C'est Tim qui a emporté les dernières ! Il voulait vous aider ! C'est un garçon tellement gentil ! Ah oui ! C'est vrai qu'on a beaucoup de chance ! J'ai peut-être été un peu dur avec lui ! J'aurais dû lui prêter mon oiseau de bois ! Hein ? Mais qu'est-ce que... Quoi ? Mais c'est pas ma maquette ! Regarde, les ailes, elles devraient être arrondies ! Euh... oui, et alors ? Ben alors, là, elles sont carrées ! Au premier virage... Il va vriller, il va s'écraser ! C'est Tim, il a dû jouer avec ! Alors là, je peux te dire qu'il va m'entendre ! Tu vas faire attention, hein ? T'inquiète, je te le promets ! C'est vrai que c'est risqué, mais c'est le seul moyen de ramener Tara ! Bon, vous vous souvenez du plan ? T'es prête, Atoum ? Alors, c'est parti ! Ouais ! Je vole ! C'est génial, je vole ! Atoum, suis-moi ! À l'attaque ! Ça fonctionne ! Trop cool ! On suit, les gars ! Où est-il ? Hein ? Quoi ? Mais... alors ça, c'est pas croyable ! Mais... euh... Les ailes, est-ce qu'elles sont pareilles que sur cette maquette ? Oui, c'est exactement les mêmes ! Pourquoi ? Attention, super plongeons ! Wouhou ! Trop fort ! La piscine, c'est encore mieux que la rivière ! Teeb ! Teeb ! Teeb ! Teeb ! Oh non ! Je perds le contrôle ! Ouais ! Teeb ! Oh non ! Teeb ! Teeb ! Teeb ! Teeb ! Teeb ! Teeb ! Mon garçon ! Teeb ! Papa ! Teeb, mon chéri, est-ce que tu vas bien ? Je suis vraiment désolée, papa. Je sais que tu tenais beaucoup à ta maquette. Non, c'est pas grave. Tu sais, ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est toi. Bon, ben, ça va, on a compris. On va pas passer toute la journée ici ! Bon, alors, premièrement, je veux que tu me promettes de ne plus jamais recommencer. Et deuxièmement... Comment t'as fait pour décoller ? Eh bien, décidément, ce dinosaure ne cessera jamais de nous surprendre. C'est beaucoup moins dangereux de voler comme ça ! Enfin, presque ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Teeb et Tatoo Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Teeb et Tatoo Le dernier arrivé à la rivière est un vieux mammouth ! Stop ! Oh mince, ça va Teeb ! Super ! Désolée, mais tu regardais pas où tu courais et t'allais écraser les fourmis de Cori Vous inquiétez pas les filles, on va retrouver votre maison Attention ! C'est sauvage ! Aïe, ça pique ! Des fourmis rouges Cori veut trouver leur fourmilière C'est gentil de m'accompagner Ne le dis pas à Cori, mais je commençais à m'ennuyer On ne passe pas, faites demi-tour ! Ouais, allez-vous-en ! On était en train de faire une cabane Et elle est interdite aux filles et aux faces de tâche Nob ! Regarde ce que t'as fait ! À cause de toi, on va devoir tout recommencer ! D'abord, la prairie est à tout le monde ! T'as pas le droit de nous interdire de passer ! Oui ! Il a raison ! Laisse-nous passer, face de prout ! Sinon, on sera obligés de demander à Tatoune d'être marre de l'aiguette ! T'as tout un reste triste, c'est triste, blague ! T'approches pas de moi ! Tu vas le regretter, compris ! T'as tout l'embronné, c'est fou ! Ouais ! Marre-lui l'aiguette ! Tu vas me le payer cher, espèce de gros lézard ! Tu aurais du gibier par ici ! Lude ! Est-ce que ça va ? T'as rien de cassé ? Ma jambe ! Lude ! Ça fait mal ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma jambe ! Ça fait super mal ! C'est Tatoum, il m'a attaqué ! Il voulait me manger ! T'as attaqué ? C'est pas vrai ! Il a même pas fait exprès ! Il courait juste après un lapin ! On rentre ! Il y en a assez ! J'ai deux mots à dire à Aaron ! Bon, je crois que je ferais mieux de rentrer au village avec eux ! On vient avec toi ! Bougez pas les filles, je reviens vous voir tout de suite, d'accord ? Oh, c'est pas la peine ! Tu peux rester avec les fourmis ! Je suis sûre que tout va s'arranger, c'est pas si grave ! C'est très grave ! Ça va trop loin, ça suffit ! Mon fils a été grièvement blessé par cette sale bête ! Oh ! Mon pauvre petit Lulu adoré ! Lui qui était toujours si fort et si agile avant ça ! Maman ! Mais je vous dis que Tatoum n'a pas fait exprès ! Peu importe, il reste dangereux ! On doit se débarrasser de lui ! Oh ! Non mais faut pas exagérer non plus ! Moi aussi j'ai déjà été renversé par un mammouth quand j'étais petit ! Mais je vais bien, y'a pas de soucis ! Bon, d'accord, j'ai encore un peu mal à la jambe et mon dos fait un drôle de bruit quand je bouge vite ! Et ma tête aussi ! Mais c'est rien ! Papa, arrête s'il te plaît ! Tu m'aides pas du tout... Silence ! Le Grand Conseil se réunira ce soir pour en parler et décidera ! Le Grand Conseil ? C'est quoi ? Toute la tribu va se réunir ce soir et décider si Tatoum doit être chassé de la vallée ! Mais comme c'est Lut qui a été blessé, c'est lui qui aura le dernier mot ! Il peut pardonner à Tatoum ou pas ! Et là, Tatoum a foncé droit sur moi ! Alors j'ai plongé sur le côté et je lui ai donné un coup sur la tête ! Mais après il m'a frappé quand j'avais le dos tourné comme un lâche ! Bam ! Avec sa queue ! Et je suis tombé ! Oh non ! Ça c'est pas cool ! Oh bon ? Moi tout ce que j'ai pu voir c'est que tu t'es étalé sur le sol ! Mais tu vas te taire, espèce d'idiot ! Lude, écoute, je suis vraiment désolée pour ta jambe ! Mais je peux te jurer que Tatoum a pas fait exprès ! Il voulait attraper un lapin ! Tu vas quand même pas le chasser pour ça ! Oh mais si ! Bien sûr, je vais me gêner ! Allez, s'il te plaît ! Faut absolument que tu lui pardonnes ! Oui, c'est pas si grave au fond ! Pas si grave ? Tu rigoles ? Non mais est-ce que t'as vu sa jambe ? Ouais, Lude a raison ! Il est vraiment trop dangereux ton dinosaure ! Mais non ! Puisque je vous dis qu'il l'a pas fait exprès ! Mais ça va, face de tâche ! Calme-toi ! Si tu veux avoir mon pardon, il va falloir le mériter ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh ben si tu veux qu'on autorise ton dinosaure à rester ! Il va d'abord falloir que tu sois super gentil et que t'acceptes de faire absolument tout ce que je veux ! Ah ! Alors là, tu rêves ! Comme tu veux ! Pense bien à dire au revoir à ton gros lézard avant qu'il soit trop tard ! Ah ! Bon, d'accord, très bien ! Mais c'est pour sauver Tatoum que je le fais ! Allez ! Jarton ! Vous pourriez m'aider un peu ? Eh, nous, je te rappelle qu'on a rien à se faire pardonner ! Et maintenant, face de tâche au boulot, tu vas finir ma cabane et vite ! Quoi ? Finir ta cabane ? Mais attends, tu l'as pas commencé ! Tu dois travailler dur ! Un pardon, ça se mérite ! Allez ! Bon, d'accord, je vais le faire ! Mais après ça, on est quitte ! Et tu dois me promettre de pardonner à Tatoum ce soir au grand conseil ! Bah ouais, si tu fais ce que je dis, on sera quitte ! D'accord ! Mais j'appelle Tatoum et il va m'aider ! Quoi ? Tatoum ? Ah non, je veux pas te... Tatoum ! Fais attention, Tatoum ! Tu vois, Lud est blessé ! Alors tu devras être très gentil avec lui ! Arnaud ! Arrête, ça suffit ! Mais tu vas me laisser tranquille, c'est le guinot idiot ! Tatoum ! Stop ! Je suis vraiment désolée, il voulait seulement t'aider à marcher ! Bon pour la peine ! Ma cabane devrait être terminée avant qu'on se réunisse pour le grand conseil ! Sinon, il n'y aura pas de pardon ! Quoi ? Mais le conseil, c'est ce soir ! Alors ça, c'est ton problème, face de tâche ! Pas le mien ! N'empêche, ça lui laisse pas beaucoup de temps ! Franchement, tu sais, je suis pas sûr que Tim va y arriver ! Mais il va pas y arriver, c'est fait exprès ! C'est impossible, je le sais ! Ouais ! S'il a pas de cabane, il y aura pas de pardon ! Il y aura plus gros nul de Tatoum ! Et voilà ! C'est fini ! Quoi ? Déjà ? Bah ouais ! Heureusement que Tatoum était là pour m'aider ! D'ailleurs, tu pourras le remercier ! Bon, et maintenant, il te reste plus qu'à pardonner à Tatoum ! Euh... non ! Comment ça, non ? Tu rigoles ? Bah non ! Ta cabane, elle est trop nulle ! N'importe quoi ! C'est pas vrai, elle est pas nulle ! Regarde, elle a des murets en toit ! Enfin, bon voilà quoi, c'est une vraie cabane ! T'as raison, mais elle est super moche ! Oh ! Tu m'as demandé de faire une cabane ! T'as pas précisé si elle devait être jolie, moche, grande ou je sais pas quoi d'autre ? Oui, là, il a pas tort ! Chut ! Mais tu vas te taire, idiot ! De toute façon, elle est trop loin de la rivière ! Et comment je vais faire pour aller boire, moi, avec ma jambe cassée ? Ouais ! Faudrait la reconstruire, mais genre, tout au bord de la rivière, cette fois ! Quoi ? Ah non ! Je t'ai fait ta cabane, alors maintenant, c'est fini ! Comme tu veux ! Mais bon, si j'ai la gorge trop sèche au grand conseil, ce soir, je pourrais jamais donner mon pardon à Tatoum, ce serait dommage ! T'avais fait une promesse ! Oh non, non, je me rappelle pas t'avoir fait une promesse ! Hé, les gars, est-ce que je lui avais promis quelque chose ? Non, t'avais rien promis ! Attends, t'es sûr ? Allez, allez, face de tâche, au boulot ! J'ai dit non ! Moi, je veux ma cabane au bon... Alors, l'une, elle est bonne, t'en veux encore ? Tu peux dire au revoir à ton dino, tu le reverras jamais ! Quoi ? Attends, j'y crois pas, t'as rien ! Mais t'es même pas blessée à la jambe, en fait ! Tu t'es bien fichu de nous, tu faisais semblant depuis le début ! Bah t'auras mis du temps pour comprendre ! Regarde, hop ! Alors, ça t'épate ? Venez, les gars, on rentre au village ! Profite bien de tes derniers moments avec ton dino, ce soir, ce sera fini ! Je vais le dire à tout le monde ! Laisse tomber, face de tâche ! Faut te faire une raison, personne te croira ! Oh, c'est pas vrai ! Comment est-ce que j'ai pu le croire ? Ah, bravo ! Je suis vraiment qu'un idiot ! T'inquiète pas, Tatoum ! Même si on te chasse d'ici, je t'abandonnerai jamais ! Je te suivrai n'importe où ! Alors, toi, je vais t'appeler... Crotch ! Et toi, poupe ! Et toi, tu seras... Oh ! Oh, fais attention, Tatoum ! Tib, est-ce que ça va ? On a vu nos parents, ils nous ont tout dit ! Oh ben, Lude, il a intérêt à pardonner à Tatoum, parce que sinon, il va avoir ce qu'il va avoir ! Ouais, tu parles ! Lude n'est pas du tout blessée ! Il fait semblant pour que Tatoum soit chassée de la vallée ! Quoi ? Oh non, j'y crois pas ! C'est... c'est un gros nul os ! Un espèce de gros magnon ! Un vilain monteur et une face de prout ! Oh, 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 pardon, les filles ! Faut faire quelque chose, c'est pas juste ! De toute façon, il est trop tard, le conseil va commencer ! Allez, viens, Cory, on rentre à la maison ! Au revoir, les amis ! Merci de m'avoir montré votre maison ! Oh ! Quoi ? Maintenant que tout le monde a parlé, nous allons voter ! Qui parmi nous pense que Tatoum doit être banni ? Très bien, le grand conseil a pris sa décision ! Tatoum sera définitivement chassée de la vallée ! Sauf bien sûr si Tib obtient le pardon de Lude pour son dinosaure ! Tib, c'est à toi de parler, nous t'écoutons ! Tatoum est adorable, c'est un gentil dinosaure ! Et je suis désolée pour ce qu'il t'a fait ! Tu sais, j'aimerais vraiment que tu lui pardonnes ! Alors, j'ai un cadeau pour toi ! Tiens, voilà une canne pour t'aider à marcher ! Je l'ai taillée exprès pour toi ! Oh, mais c'est rien qu'une vieille branche pourrie ! Moi, Lude, je déclare aux membres du grand conseil que je ne veux pas pardonner à ce dinosaure ! Allez, les filles ! Mardez-lui les fesses ! Oh, vous avez vu ça ? Tib, essaye encore de me faire du mal ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ma jambe ! C'est horrible ! Ça fait trop mal ! Lude, tu rentres à la maison ! Eh bien, je crois qu'on n'a pas besoin de voter pour dire que le jugement est annulé ! Tatoum peut rester ! Tatoum peut rester ! Ouais ! Tatoum peut rester ! Merci, Cori ! Merci, les fourmis ! Tatoum ! C'est la cabane de Lude ! Mince ! Ouais ! Les strikes ! Bravo ! Bien joué, Tatoum ! Wouhou ! Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis, Tib et Tatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tib et Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Coucou, Tib ! Oh, c'est toi ! Salut ! Je peux jouer avec... C'est ma mère qui l'a fait ! C'est ma mère qui l'a fait ! Je suis obligée de le porter ! Faut qu'on trouve des trucs plus gros ! Faut qu'on trouve des trucs plus gros ! Allons-y ! Je suis toute sale, maintenant ! Ben quoi ? C'est vous qui avez demandé des trucs plus gros ! Oh ! Des sables mouvants ! On peut jouer avec vous ? Oh la honte, c'est quoi ce truc horrible, face de tâche ! C'est trop drôle ! Je crois que j'ai jamais vu un panneau si moche de ma vie ! Ben dis donc ! Heureusement que j'étais là, hein, Lud ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, mais c'était trop bizarre ! C'est le son de la corne ! On rentre ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes amis, la Terre peut trembler à nouveau à tout moment ! Par conséquent, personne ne sort du camp jusqu'à nouvel ordre ! Je précise que ça vaut aussi pour vous ! Je crains que la Terre ne soit en colère ! Nous tenterons de la baisser grâce à une danse rituelle ! Une danse rituelle ? Une danse rituelle ? Oui ! Par contre, ma mémoire me joue des tours, je ne sais plus quelle danse il nous faut ! Il faut dire que je n'étais qu'un enfant la dernière fois que la Terre a tremblé ! Je pense que pour la calmer, on doit la chouchouter ! Ce qu'il nous faut, c'est une danse toute en douceur ! Un, deux, trois... Non, Philippe ! Pour répondre à la colère de la Terre, il faut la colère des hommes ! Nous devons exécuter une danse puissante qui lui rendra ses coups ! Je doute que tu puisses apaiser qui que ce soit avec ça, là ! Enfin ! Ce n'est même pas une danse ! Pourquoi tu ne dis plus rien ? Tu boutes parce qu'ils se sont moqués de ton panne ? Non, je m'en fiche complètement de ça ! C'est pour Tatoum que je m'inquiète, Cory ! Lui aussi, il est en danger, même si c'est un dinosaure ! En douceur ! Hé ! Tatoum ! Tatoum ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu... tu veux avoir besoin d'aide ? Ouais, c'est vrai que là, tu m'aides beaucoup ! Allez, reste pas là ! Rentre au village, c'est trop dangereux ! Non, mais... j'ai pas peur du tout ! Les secousses sont de plus en plus fortes ! Tatoum ! Tatoum ! Te voilà, Tatoum ! J'y crois pas ! C'est parce que t'as le hoquet que la terre tremble ! Ah, d'accord ! Ben, c'est pas grave du tout, alors ! Je vais rentrer pour le dire aux parents ! Non, non, attends ! Si tu fais ça, ils vont encore dire que tout est sa faute ! On va l'aider à faire passer son hoquet ! Comme ça, on n'aura pas besoin de dire la vérité ! Hein, Tatoum ? Et moi, quand j'ai le hoquet, Tara... Tara me fait super peur ! Comme ça ! Oh là là, bon courage pour réussir à faire peur à un dinosaure ! Je crois qu'il va falloir qu'on trouve autre chose ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Corrie, j'ai perdu mon pagne, est-ce que tu pourrais me l'apporter, s'il te plaît ? Oh non, il est tout déchiré Faut le faire recoudre Ça va pas, la tête, reviens ! Je vais pas rester là, tout nu ! Corrie ? Corrie ? Non, tatou, mais je suis pas du tout en train de jouer à cache-cache Regardez qui arrive, on dirait que Corrie a désobéi et qu'elle est sortie du village Vous avez vu ? C'est le pagne de Tib ? Ouais, mais attendez, si c'est Corrie qui a son pagne tout moche Ça veut forcément dire que face de tâche se cache quelque part Et il est tout doux nu ! Salut Corrie, dis-donc, ce serait pas le pagne de Tib ? Oh non, il faudrait le recoudre, il est tout déchiré Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, c'est... c'est tatou Non, rien ! Je peux te le recoudre en deux minutes si tu veux Comme ça, personne d'autre que nous ne le saura Mais faudra que tu nous dises où est Tib Non merci, je vais demander à ma maman Bonne idée, comme ça elle saura tout de suite que vous êtes sortie du village C'est clair, alors Caron a bien dit à tout le monde que c'était interdit Mais si tu préfères que face de tâche se fasse punir, ça nous va, c'est toi qui vois, Corrie D'accord Oh zut, j'ai besoin de plus de tissu Zach, ta ceinture Hey Nob, ta ceinture Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? C'est pas trop tôt Salut face de tâche Et bah comme ça, on se fait une petite balade en forêt tout nu Oh, je suis désolée mais c'est pas ma faute Alors, tu fais quoi avec cette feuille ? T'as d'autres tâches à cacher, c'est ça ? Non, arrêtez de l'embêter Arrêtez de l'embêter Attends, en fait c'est à cause de ton gros lézard, les tremblements de terre Mon poids Tatou, non, attends, reviens Regardez, il va vers les sables mouvants Dis, on va voir ça Revenez m'aider Tatou, fais attention Oh non, les sables mouvants Arrête de bouger comme ça, sinon tu vas t'enfoncer encore plus Le pauvre Tatou Bah voilà, au moins comme ça, il y aura plus de tremblements de terre Problème réglé, on peut rentrer au village Non, Lud, faut faire quelque chose Aidez-moi à le sortir de là Et pourquoi on sauverait ton gros lézard d'abord ? Peut-être parce que j'ai sauvé ta peau tout à l'heure Peut-être, mais lui c'est un dinosaure Il peut très bien se débrouiller tout seul Les dinos aussi, ils ont besoin d'être piquants méchants face de croûte On peut pas le laisser comme ça quand même Bah de toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire Moi je sais, donnez-moi vos ceintures Prêt ? Tatoum ? Attrape ! Qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-moi ! Plus fort ! Zach et Lud, tirez avec les deux mains Sinon on y arrivera jamais Oh non, non, je veux vraiment pas voir ça Voir quoi ? Tatoum ? C'est bon, je peux rouvrir les yeux Tatoum, tu m'as fait tellement peur Oh, Dean ! Où tu vas Tatoum ? Maman ! Merci ! Ouais ! Tatoum, tu m'as sauvé la vie ! Mais dis-donc, Tatoum, t'as plus le hoquet ? Bah oui, c'est parce qu'il a eu trop peur quand t'es tombé dans les sables mouvants Ah oui ? Bon, c'est pas un peu fini les câlins ? On est quitte maintenant en face de tâche La prochaine fois que ton gros lézard fait n'importe quoi, tu te débrouilles tout seul Eh oh ! Est-ce que quelqu'un pourrait me rapporter mon pagne ? On ne peut pas dire que ce soit très gracieux, mais ça a dû marcher puisque la colère de la terre s'est calmée Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos pagnes ? Ils sont couverts de peau Et où sont passées vos ceintures ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Ne vous inquiétez pas, je peux leur prêter les pagnes que j'ai fabriquées pour Tib Eh ben le mien au moins, il est assorti à ma tâche Non mais ça va pas ou quoi ? T'es dingue, tu m'as fichu une de ces trouilles ? Eh ! Mais ça y est, j'ai plus de hockey ! Génial ! Merci Tatou ! Ah ah ouais ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tib et Tatoum Tous les jours ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum Je t'ai vu Tatoum Tatoum Ouais ! Regarde ça ! Ha 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 ! Waouh ! Elles sentent super bon ces fleurs Beurk Tatoum, faudrait vraiment que tu te laves les dents en te séjour Ha 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 ! Il faut que j'y aille, on se voit plus tard Oh Tib ! Non mais est-ce que tu t'es vue ? Tu es encore tout sale Désolée maman, mais c'est parce que j'ai joué avec Tatoum et... Ah évidemment, c'est encore à cause de Tatoum Décidément tu vois bien que ce dinosaure n'est bon qu'à t'attirer des ennuis C'est pas vrai, non ! Moi je sais qu'il est bon à plein d'autres trucs Il arrive à sauter super haut Et il peut attraper au moins dix gros poissons d'un seul coup Juste en ouvrant très grand sa bouche Oh oui, fantastique Et puis, tu sais, tous les autres animaux de la forêt ont peur de Tatoum Mais bien sûr qu'ils ont peur, il est très dangereux Tu dis ça alors que tu le connais même pas ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas grand chose Je voulais seulement te dire que j'ai trouvé le plus beau des cadeaux pour toi, ma chérie Pour l'anniversaire de notre rencontre Oh non, t'as complètement oublié, c'est ça ? Mais non, bien sûr que non, enfin ! Comment j'aurais pu oublier ? Je suis maladroite, c'est tout Moi aussi, j'ai un super cadeau pour toi, mon chéri Et tu ne devineras jamais ce que c'est Oh, maman ! Oh, Tib, tout va très bien, c'est rien C'est ton dinosaure qui m'a surprise Il m'a fait une de ses peurs Mais... mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là ? Attends, est-ce que tu me suivais ? Euh... non, pas vraiment, mais... Ben, je t'ai vu partir et... je comprenais pas Bon, je vais tout te dire Mais alors surtout pas un mot de tout ça à ton père Je pars chercher son cadeau, c'est une surprise Qu'est-ce que tu vas lui offrir ? Le collier qu'on a enterré ensemble dans un endroit secret Le jour où on a décidé de fonder une famille Waouh ! Génial ! Trop bonne idée, maman ! Merci, trésor Ce collier, c'est un peu le symbole de notre amour Et je vais aller le déterrer pour lui C'est à l'autre bout de la vallée Mais c'est super méga loin ! On va venir avec toi Oh, c'est gentil, mon petit bonnet chéri Mais tu sais, ce n'est pas l'heure de traîner dehors pour les petits garçons Allez, hop, va te recoucher Oh, mais allez, maman ! C'est dangereux là-bas Et comme ça, tu pourras mieux faire connaissance avec ta touve Ça suffit J'ai dit non, d'accord ? Et ne t'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais Je peux très bien me débrouiller toute seule Maintenant, tu rentres au village Tatoum, c'est pas le moment de jouer Non, on ne peut pas la laisser y aller toute seule C'est beaucoup trop dangereux Suis-moi ! Allez ! Et si jamais il arrive quelque chose, hop ! On intervient vite et tu la sauves Comme ça, elle verra que t'es super cool ! Attends, bouge pas ! Wow ! Non, mais t'as vu ça ? Elle a sauté super haut ! Alors ça, c'était vraiment classe En fait, ma mère, elle est trop cool Un serpent ! Vite, va l'aider ! Ah ! Bon, j'ai parlé un peu vite, on dirait Elle a pas l'air d'avoir besoin de nous Tiens, salut maman ! Quelle surprise, hein ? Tib, je croyais t'avoir dit de rentrer au village Oui, mais je voulais t'accompagner un peu Juste au cas où, tu vois Bon, c'est d'accord Et puis comme ça, on pourra passer un peu plus de temps ensemble Cool ! Et avec Tatoum aussi ! Non, tu sais, on pourrait peut-être se passer de Tatoum pour cette fois Bon, d'accord, il peut venir lui aussi Ouais ! Trop cool ! Merci, maman ! Tu vas voir ! Je parie qu'on va bien s'amuser tous les trois Des prunes ! C'est plus fort que moi ! J'adore les prunes ! C'est vrai ça ! Tatoum aussi ! C'est amusant, tu trouves pas ? Vous avez plein de points communs, en fait ! Oui, enfin bon, tu sais Quasiment tout le monde adore les prunes En tout cas, je vois que pour ce qui est de partager la nourriture Eh bien, on est très différents Maintenant, suis-moi et fais très attention Non, c'est trop glissant Je m'y attendais pas Bon, d'accord mon chéri, là je dois quand même reconnaître qu'il est bien pratique ton dino Oh non ! Maman ! Pratique mais dangereux C'est ce que je te dis depuis le début, tu vois Un vol d'oiseau à pied, ça use, ça use Un vol d'oiseau à pied, ça use les plantes de pied Deux vols d'oiseau à pied, ça use, ça use Deux vols d'oiseau à pied, ça use les plantes de pied Trois vols d'oiseau à pied, ça use, ça use Trois vols d'oiseau à pied, ça use les plantes de pied 1137 volts d'oiseaux à pied, ça hule, ça hule C'est là! Un, cinq, douze et douze! Comme douze lunes, c'est le jour de notre rencontre avec ton père! Oh! Non, c'est vide! Le collier n'est plus là! Quelqu'un d'autre a dû le trouver! Oh non, mince alors! Ça aurait fait tellement plaisir à ton père! C'est pas grave, maman! Au moins, t'as essayé! Papa comprendra, c'est le juste qui compte! Maman, attends! J'ai une idée! Avec Tatoum, on a découvert un super coin dans la vallée! Une prairie où il y a tout plein de jolies fleurs qui sentent trop bon! Tu pourrais en cueillir et faire un bouquet pour papa? Merci, c'est très gentil, chérie, mais des fleurs, c'est pas pareil! Allez, viens voir! Je suis sûre que papa sera super content! Vite, suivez-moi! Non, Tim! Pas par là! Ils vont aller à droite! Non, non! T'inquiète pas! Tatoum connaît la forêt par cœur, c'est un raccourci! Non, Tim! Tatoum, c'est trop dangereux de ce côté-là! On va voir qui court le plus vite! Tim, rattrape-moi jamais! Oh! Ouf! On a eu chaud! Merci! Tout va bien, maman! Regarde, j'ai rien! Oh! Je vous ai dit que c'était dangereux, mais vous n'avez pas écouté et ton dinosaure ne comprend jamais rien à rien! Ça aurait pu être très grave! Tatoum, non! Reviens! Attends, elle pensait pas ce qu'elle disait! Oh que si, bien sûr! Je pense absolument tout ce que j'ai dit! Laisse-le partir! C'est mieux comme ça! Ce dinosaure n'attire que des ennuis! T'aurais jamais dû le gronder comme ça! Tatoum est très sensible! T'as été dur! T'as pas de cœur! Je vais le retrouver! Tim! Reviens tout de suite! Tim! Eh oh, Tatoum! Tatoum, où tu es? Tatoum! Oh! Au secours! Au secours! Maman! Aidez-moi! Allez! Tim! Tim! Maman? Hé! Touche pas à mon fils, espèce de gros tas de poils! Maman, arrête! Hé l'ours! Par ici! Youhou! Non! Maman, arrête! Fais pas ça! T'inquiète pas pour moi, mon chéri! Youhou! Par ici, gronon d'ours! Maman! Tim! Maman! Maman! Tu m'as sauvée ! Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi face à cette ours Je dois dire que moi non plus Heureusement que t'étais là, je te dois des excuses, Tatoum C'est vrai, j'aurais jamais dû te parler comme ça Je te demande pardon Merci beaucoup, Tatoum Tu sais, je suis vraiment contente que tu sois là pour protéger mon garçon Excuse-moi, je suis désolée de t'avoir fait peur En fait, je voulais tellement retrouver Tatoum Que j'ai pas réfléchi quand je suis entrée en courant dans la grotte C'est pas grave, je comprends L'essentiel, c'est que tu sois sain et sauf Vas-y, chérie, ouvre-le Oh ! Alors c'est toi qui as récupéré notre collier ? C'est une super idée, hein ? Oui, merci, Tom C'est une idée formidable comme toi J'adore ton cadeau Écoute, je suis vraiment désolée, Tom Attends de voir le cadeau de maman, il est cool Elle a affronté un ours toute seule pour te prouver son amour Ah, oui, tiens, voilà Wow, une vraie griffe d'ours Hé, Crum, attends, regarde un peu mon cadeau Elle est pas merveilleuse, ma femme ? Oh là là Il va être magnifique, mon bouquet, tu vas voir C'est pour papa et maman, c'est mon cadeau pour leur anniversaire C'est parfait, elle sentent trop, trop bon Regarde, elle est trop belle, celle-là Génial, quoi ? Au moins comme ça, tu sentiras bon de la bouche C'est peut-être pas plus mal ? Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibétatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum Le dernier à la rivière est un gros 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 Ouais, j'ai gagné Hé, Tatoum, t'es vraiment qu'un gros tricheur Oh non, la rivière, elle a disparu Hé, venez voir, vous vous devinerez C'est compris Vous ne vous devinerez jamais La rivière est à sec Ouais, on est au courant Si tu croyais nous apprendre quelque chose, t'arrives trop tard Là, t'as raté ton coup, presse de tâche Mes amis, j'ai une annonce importante à faire Cette nuit, l'esprit de la rivière s'est fâché Il a asséché notre cours d'eau De mémoire, je n'ai jamais vu une telle chose se produire Toutes nos réserves d'eau seront malheureusement bientôt à sec Et sans on, nous ne pourrons pas survivre C'est pourquoi j'ai pris une grave décision Nous devons quitter le village, et vite C'est la seule solution Quitter le village ? Comment ça ? Mais pour aller où ? Là où nous trouverons de l'eau Rassemblez vos affaires, il faut partir au plus vite Mes amis, restez confiants et souvenez-vous Que nous étions un clan de nomades autrefois On trouvera bien Ça veut dire quoi, nomades, exactement ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du camping et des barbecues tous les soirs Oh génial ! J'adore ça ! Ça veut dire qu'on va devoir dormir dehors avec les araignées et les bêtes sauvages Oh ! Ça c'est pas cool ! Oh non ! C'est la cata ! Au secours ! J'ai rien à me mettre pour le voyage, moi ! Moi je trouve ça super qu'on parte tous ensemble ! C'est génial ! Ça va être une vraie aventure ! Ouais ! Moi aussi j'ai trop hâte de partir à l'aventure avec Tatoum ! Ça va être drôle, c'est sûr ! Dépêche-toi de préparer tes affaires, Tib ! Et surtout chéri, tu n'emportes que le strict nécessaire Le voyage risque d'être très difficile et très long Tatoum nous aidera à porter nos affaires Bah ouais, il est super costaud ! Tib, écoute, on ne pourra pas emmener Tatoum avec nous Quoi ? Pourquoi ? Tu dois comprendre, c'est une bête sauvage mon chéri Ton dinosaure risquerait d'effrayer les gens du clan C'est stupide, Tatoum n'a jamais fait de mal à personne Et puis comment il va faire pour se trouver à boire Si on le laisse ici tout seul ? Il s'en sortira, un dinosaure s'est débrouillard Il a des capacités que les hommes n'ont pas Peut-être, mais ça change rien du tout Quoi qu'il se passe, j'abandonnerai jamais Tatoum S'il ne part pas, alors moi non plus, je reste avec lui Désolé, Tib, mais tu n'as pas ton mot à dire C'est la seule solution Alors maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Tatoum, les gens du clan veulent partir pour trouver de l'eau ailleurs Et te laisser ici tout seul Mais t'inquiète pas, moi je resterai toujours avec toi, je te promets Attends, je crois que j'ai une idée Si on allait construire notre propre village Rien que toi et moi, alors t'es d'accord ? Super, allez viens, je connais un endroit où personne ne nous trouvera C'est là ! On n'a plus qu'à passer de l'autre côté de la falaise Et personne ne pourra nous trouver Sauf si on laisse des traces partout Là on va nous retrouver tout de suite Hé, suis-moi, je sais ce qu'on va faire Il faut les conduire sur une fausse piste Voilà ! Et maintenant, on doit marcher à reculons dans nos propres traces Comme ça, regarde ! T'es prêt, Tib ? On va bientôt y aller Mais où il est passé ? Tib ! Tib ! Tib ! Ah ! Ah ! Voilà, on est arrivé ! Tadam ! C'est parfait ! Bienvenue dans notre nouveau village ! Bon, alors, la première chose importante qu'on doit faire, c'est construire une cabane Le mieux, ce serait de la faire en haut d'un arbre Pour se protéger des bêtes sauvages qui... Oh ! Ouais, t'as raison ! La bête sauvage la plus dangereuse, c'est toi ! Bon, on va construire au sol T'es prête à tomber ? Je suis prêt à parier qu'il est parti retrouver son dinosaure J'ose même pas imaginer ce qui pourrait lui arriver tout seul dans la forêt Nous allons vite le retrouver, Queenie On ne partira pas sans lui, je te le promets Lard ! Croum ! Vous allez aider Tom à retrouver son fils Ne traînez pas, le temps presse ! Et vous, les enfants ? Vous allez venir tous les trois avec nous Pour nous aider à retrouver votre copain Au lieu d'écouter aux portes Hé ! D'abord, c'est pas notre copain ! Et puis d'ailleurs, on est dehors, il n'y a pas de porte Alors, si on appelait cet endroit Tito-le-Village ? Super ! Par contre, maintenant, il faudrait qu'on trouve de l'eau Papa a les raisons Les dinosaures sont super dégrouillards Ils font des choses qu'on ne peut pas faire C'est trop nul ! On va tous mourir de soif à cause de face de tâche Oh, regardez ! C'est pas leur trace qu'on voit là-bas ? Pas ! Viens voir ici ce que j'ai trouvé, regarde ! C'est leur trace de pas ! Bravo, fiston, c'est toi le meilleur Ben, on peut pas dire qu'il soit très malin, ce petit fuyard Mais c'est pas vraiment étonnant, les buffles ne font pas des aigles Ils ont dû escalader la falaise Bien, alors on grimpe Faites exactement comme moi ! Euh, on va vous attendre là ! D'accord ! Trouillard, qu'est-ce que t'as dit ? Je t'écoute ! Euh, non, j'ai rien dit Je les trouve bizarres, ces traces Elles sont plus profondes que les autres Ha ha ! Ça y est, j'ai compris ! Ils ont dû marcher à reculons dans leurs propres traces pour brouiller les pistes Oh ! C'est trop fort ! Merci, Corrie Ah non, je parlais de Tib Tiens, regarde L'eau de pluie va tomber dans la feuille tout en haut Déborder, retomber dans la feuille juste en dessous Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'eau arrive tout en bas de l'arbre Ha ha ! Pas bête, hein ? Et je pourrais même la faire arriver dans notre maison C'était quoi ça ? Corrie ? Mais comment vous avez fait pour me retrouver ? Le coup des traces arculons, c'était très malin, bien joué Mais bon, je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris ce tour Alors, c'est ton nouveau chez toi ? Oui, bienvenue chez nous, voici Titoum Village Non, 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 arrête, touche pas, c'est mon système d'eau courante Oui, bon, bah, c'est génial tout ça Mais tu rentres quand au village ? Tes parents sont hyper inquiets, allez, viens Et puis, on va tous partir, ça va être une super aventure Non, pas pour moi Une aventure sans Tatoum, c'est pas une aventure De toute façon, c'est tout décidé Je reste ici, mais vous, vous rentrez Non, 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 puisque c'est comme ça, bah, moi aussi, je vais rester dans la forêt Ne rentre pas Non ! Quoi ? Non, 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 tu peux pas rester Ah oui ? Bah, si je peux pas rester avec Tip, tant pis Je vais crier toutes mes failles C'est ça, ouais, n'importe Oh, c'était quoi, ça ? Ça venait de là-bas, on y va ! Eh, attendez-moi, pas si vite ! Ok, ok, Cory, ça va, calme-toi Trop tard, face de tâche Nude ! Alors, c'est là que tu te cachais, c'est ton repère secret Attrapez-le ! Alors, bande de Cro-Magnons, on fait moins les malins Lâchez-moi ! Tim, tu n'as rien, est-ce que ça va ? Non, non, ça va pas du tout, papa, je veux pas partir sans tatou Bon, maintenant, ça suffit On rentre au village et tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non Je ne veux plus de discussion à ce sujet Je peux aller lui parler, pour lui dire au revoir ? Bon, si tu veux, oui Mais dépêche-toi un peu, parce que tout le monde nous attend Tatoum ! Au revoir, mon tatoum Tu vas me manquer aussi, tous les jours Tatoum ! C'est quoi ? Tatoum, écoute-moi bien Je vais compter jusqu'à trois et là, tu fonces, d'accord ? Un, deux, trois Tim ! Stop ! Stop ! Arrête, Tim, ça suffit Regarde-là, Tatoum, vite ! T'entends ce bruit, Tatoum ? On dirait de l'eau qui coule Mais oui, c'est de l'eau Regarde, c'est la source de la rivière L'eau ne peut pas couler, les rochers l'ont bouché Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester là Tout s'arrange, on ne sera pas séparés Ouais, on va rester ensemble Ouais, ha, ha, ha Aide-moi, allez Au secours ! Grâce à toi, Tiblo coule à nouveau Nous ne sommes plus forcés de partir Merci, mon garçon J'ai pas trouvé l'eau tout seul C'est aussi grâce à Tatoum Oh, Tib, tu nous as tous sauvés C'est quoi le plus fort ? Oh, mon petit bonnet d'amour Enfin, n'empêche que tu as fait une grosse bêtise Tu as fugué Et tu nous as désobéis Alors attends-toi à avoir une punition sévère Pour ton comportement, mon garçon Tout ce que vous voudrez Ça m'est égal tant qu'on n'est pas séparés, Tatoum et moi Et le dernier arrivé, c'est un gros mignon Hé, cette fois-ci, c'est vraiment de la triche Mauvais joueur Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tib et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum Prêt, Tatoum ? Un, deux, trois, t'es en plongeons ! Ouais ! Rattrape-moi ! Allez ! Tu devais me rattraper Tatoum ! Il se passe un truc bizarre Tatoum ! Attends ! Désolée, il faut que je rentre au village Allez, s'il te plaît ! Je vais me faire gronder si je rentre pas tout de suite au village avec les autres Attends ici, je vais voir ce qui se passe Et je reviens juste après, c'est promis Approchez, écoutez-moi tous, l'esprit du vent est en colère Je sens que quelque chose de grave se prépare plus loin dans la vallée Il faut s'attendre à affronter des événements bien pires que ce que nous avons connus jusqu'à présent Interdiction formelle de quitter le village Les vents vont souffler de plus en plus fort Des arbres pourraient tomber, ça risque d'être dangereux Vous avez entendu ça, ça fait trop dément Quand la tempête deviendra trop puissante, nous pourrons nous réfugier ensemble dans ma grotte Nous y serons en sécurité Euh, Aaron ? Et Tatoum, il peut se réfugier dans la grotte lui aussi ? Tatoum ? Dans la grotte d'Aaron ? Non mais ça va pas bien, c'est n'importe quoi, t'as craqué ton pain face de tâche Tatoum est un animal sauvage Je suis sûr qu'il saura se débrouiller, ne t'en fais pas Il a probablement déjà quitté la vallée Euh, ben en fait, pas du tout, il est là, il attend... Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Aaron ? Avant toute chose, nous devons consolider notre réserve de nourriture Il ne faudrait pas qu'elle s'envole C'est important, je compte sur chacun d'entre vous Où tu vas ? Tu vas dans moi ! Je dois aller prévenir Tatoum que je suis en sécurité ici Et qu'il peut partir avec les autres animaux de la vallée Bah alors, pourquoi est-ce que tu lui dis pas ? Hé, Tatoum ! Je t'avais dit de m'attendre, t'as pas le droit d'être là Hé ! Non, repose-moi ! Arrête ! Steve ! Steve ! Steve ! T'as pas entendu Cori crier à l'instant ? Tara, t'as vu ta sœur ? Elle doit pas être très loin Je reviens, je vais la chercher Cori ? Cori ? Aller se cacher dans une grotte alors qu'il va y avoir la plus grosse tempête de tous les temps Moi je trouve ça carrément nul Une fois mon père m'a raconté qu'il avait vu des arbres s'envoler très haut dans les airs pendant une tornade Ouais, ce serait trop cool de voir ça de près Pas question de rater ça Ouais, enfin c'est vrai que ça doit être sympa de voir des arbres qui s'envolent et d'autres trucs dans le genre Mais bon, moi j'ai pas vraiment envie de m'en prendre un sur la tête Bon bah on a qu'à grimper au sommet de la grande falaise alors Y'a pas d'arbre là-haut Donc on risquera rien, c'est génial Au sommet de la... La grande falaise ! On verra toute la vallée, ça sera super ! Allez venez, on grimpe là-haut Ouais, c'est sûr, t'as raison, ce sera super de grimper tout là-haut, trop cool ton idée Tatoum, pose-moi ! Tout de suite ! Cori ! Cori ! Cori ! Dites, vous avez pas vu Cori ? Cori ? Non, on sait pas où elle est, mais bon, je parie qu'elle a encore collé à l'autre face de Tache et son dino Oh non, Cori ! Bon, dommage, désolé les gars, mais maintenant il faut qu'on aide Tara à retrouver Cori et vite, c'est le plus important Tant pis pour la grande falaise Euh, merci Lude, bon c'est très bizarre de ta part mais sympa Oui mais en même temps, de là-haut, on pourra bien voir toute la vallée et ce sera vachement plus facile de la retrouver comme ça Génial ! D'accord, on y va ! Quoi ? Non mais... Eh non, les gars, attendez, c'est super rond, il faut y grimper ! Tatoum ! Arrête ! Pose-moi ! Bon, merci Tatoum, mais si t'as fait tout ça pour m'emmener dans une grotte, je te signale qu'il y en avait une juste à côté de ma hutte au village Et si je retombe pas très vite avec les autres, ça risque de barder pour moi Je peux te dire que la tempête, ce sera rien à côté de la colère de ma mère Mais arrête, ça suffit Tatoum ! Je sais que tu veux seulement me protéger mais... Cori ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je vous ai suivi ! Je voulais être sûre que t'allais bien Alors c'est là que t'habites Tatoum ! C'est drôlement joli ! Bon, bah comme tu peux le voir, je vais très bien ! Allez, viens, on rentre à la maison ! Pourquoi ? On est très bien là ! Ouais, sinon, il y a ce petit rocher là ! Il est très bien aussi celui-là pour regarder ! Quoi ? On verra rien du tout de là, c'est trop bas ! C'est nul ! Le mieux c'est de monter tout en haut ! Oh ! Non ! Attends, qu'est-ce que tu nous fais là ? T'as la trouille d'escalader ou quoi ? La trouille ? Moi ? Jamais de la vie ! Alors là tu racontes n'importe quoi ! Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi je mente ! Le dernier arrivé est un gros nul qui pue du pagne ! Hé non les gars, revenez ! Tom, est-ce que tu as vu Tib ? Je m'inquiète, je le vois nulle part Tom, Queenie, vous avez vu Lud ? Euh, non, mais Tib aussi a disparu ! Tara et Cori sont introuvables ! Non, mais également ! Mais où est-ce qu'ils sont tous passés ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Aaron, les enfants ont disparu ! Tous les enfants ? Oui ! Hum, hum, excusez-nous, mais on est encore là, nous ! Mais bon, apparemment, tout le monde s'en fiche ! Ouais ! C'est trop pas cool ! Il faut les retrouver ! Vous avez vu dans quelle direction ils sont partis ? Euh... Euh, ouais, attendez, j'en ai vu un partir par là ! Et puis d'autres sont allés par là, je crois ! Mais enfin, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Mais Régui, j'ai... Oh ! Regardez ! C'est une tornade ! Regarde pas en bas, Lune ! Non, surtout, regardez pas en bas, courage ! Venez pas me donner un coup de main, hein ! Merci, les gars ! Qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel ? Vous avez vu ? Vite ! Appritons-nous dans ma grotte ! Mais et les enfants, alors ? Où qu'ils soient, ils sont sûrement plus en sécurité que nous ! Allez, venez ! Winnie, il a raison, on doit les suivre ! Oh ! Que... Trop... pas... cool ! Oh non ! Non, c'est pas possible ! Ils vont bien, les autres, tu crois ? Euh... Oui, t'inquiète pas, ils doivent être en sécurité dans la grotte d'Aaron ! Merci, Tatoum ! On serait coincés avec eux si tu nous avais pas amenés dans ta grotte ! Oh ! Oh là là, non ! Vite ! Ton salle a pris ! Corrie ! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Corrie ! Ne bouge pas ! Je vais descendre ! Attends-moi ! Ah ! Tara ! Tara, aide-moi ! Je pourrais pas aller plus loin ! Oh 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 ! Tocquette pas ! On tient, c'est bon ! Oh ! Tara ! Vite ! Va mettre Corrie à l'abri dans la grotte ! Hé ! Oh ! Oh ! Dépêche-toi ! Ah ! Ah ! Bien joué, Passe de Dash, ouais ! Oh ! Oh ! J'ai后, je m'en ai mis le squî whats ! Stikan ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Aaaaah ! Ah ! Aah ! Scott, on va ! Au revoir ! Arh ! Ah ! Merci Zatoum, tu m'as sauvé Dean ! Dean, est-ce que tu vas bien ? Oui, 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 ça va Par contre ça secoue un peu, c'est pas le genre de truc que je ferai tous les jours Merci, bien joué, je dois reconnaître que c'était pas trop mal pour une face de tâche Les parents, ils sont toujours coincés dans la grotte Tous les enfants sont là Oui, maman, je vais bien, t'inquiète pas, mais tu pourrais me lâcher, tu m'étouffes un peu là Merci mon garçon, vous nous avez sauvé, toi et ton dinosaure Mais où est Zatoum ? Je pense qu'on devrait le récompenser pour son aide Oui, Aaron a raison, il a bien mérité quelques bonnes prunes D'accord, mais c'est-à-dire que... Oh non ! Prêt, Zatoum ? Comme dans la tornade ! Ouais ! Oh, c'était trop nul ! Mais attends, la prochaine tornade, là ce sera cool ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tiv et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tiv et Tatoum Tu veux voir, toi ! Ha 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 ! Achetez une ! Oh non, mon bagne il est tout sale Ma mère vient de le laver Oh non, mince alors, t'as vu ça ? Hé, c'est super ! Maintenant je suis tout propre Merci Tatoum Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est à qui cette balle ? Pourquoi vous m'avez pas appelé pour jouer avec vous ? Ben, on pensait que tu préférais jouer tout seul avec Tatoum Ouais, tu parles ! La vérité, c'est qu'on avait surtout pas envie de voir ta face de tâche Ha 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 ! De toute façon, tu râles à chaque fois qu'on doit faire les équipes Parce que t'es toujours choisi en dernier, t'es trop mauvais Vous dites n'importe quoi ! Oh, ouais, trop de pain ! On le prend dans notre équipe ! Non, sûrement pas ! Et je veux pas non plus prendre la face de tâche T'es nul Eh ben, tant mieux ! On s'amusait très bien sans vous, de toute façon Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Oh, c'est encore Lude ! Il arrête pas de se moquer de moi à cause de ma tâche sur le visage Et je commence à en avoir marre Tu sais, Thib, Lude n'est pas toujours un garçon très malin Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais vraiment su se mettre à la place des autres Alors, ne le prends pas trop au sérieux Même si je dois bien reconnaître que parfois, il mériterait une bonne leçon Oui, il va l'avoir, sa petite leçon Alors, on fait quoi, aujourd'hui ? Ben quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein ? Tu as une... une énorme tâche ! Hum ? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon oeil ? Lude est devenue une face de tâche Arron ! Alors ? C'est très étrange, c'est bien la première fois que je vois quelque chose comme ça Ça me fait penser à une tâche de naissance, si tu veux mon avis Une tâche de naissance ? Mais je suis pas né ce matin, c'est n'importe quoi ! Mais bon, en même temps, c'est un peu comme si c'était le début d'une nouvelle vie pour toi, mon garçon D'ailleurs, selon moi, la seule chose que tu puisses faire... C'est vite t'habituer à ta nouvelle apparence Alors ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais alors, tu vas... tu vas rester comme ça ? T'inquiète pas, avoir une tâche, c'est pas si grave Bon, d'accord, il y a toujours deux ou trois idiots pour te faire des blagues débiles parce qu'ils se croient marrants Mais bon, c'est la vie ! Hein ? Face de tâche ! Arrête ça ! Y a-t-une seule face de tâche ici, c'est toi ! On va à la rivière jouer au plouf-ballon ! Ouais ! Tatoum, tu devineras jamais la blague que j'ai faite à Lude ! Tib et Tatoum ! Hé, c'est moi qui fais les équipes, d'habitude ! Ça va, arrête un peu de râler ! Moi, je prends Nop et Gilles ! Quoi ? Lily ! Tu es avec nous ! Ouais ! Merci, Tara ! Et moi, alors ? D'accord, allez, Lude, viens avec nous ! Et moi, je fais quoi ? Toi, Cori, tu comptes les points ! Ouais ! Super ! À moi ! À moi ! Passe-moi le ballon ! Et moi ! Tu vois bien que Tara est devant lui ! Tu rattrape, Nob ! Tiens, Tib ! Bon ! Tatoum ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Cinq à zéro ! L'équipe de Tara gagne ! C'est trop génial ! On a gagné ! C'était super bien joué, Tib ! Bravo, t'as assuré ! T'es content, face de tâche ? Voilà, on a perdu à cause de toi ! Répète un peu pour voir ! Je vous fais peur, hein ? Ouais ! On a peur d'être contaminés si t'approches trop près de nous ! Non, mais tu dis n'importe quoi ! Ça fait des années qu'on l'a dans les pattes ! C'est pas pour ça qu'on a attrapé des tâches ! Oui, enfin, personne n'en a eu ! Jusqu'à aujourd'hui ! Bon, allez, venez ! On va faire une partie d'osselet ! Euh... désolé ! Interdit aux faces de tâches ! Quoi ? T'as un problème, face de tâches ? Tara, je dois vous dire un truc important ! En fait, c'est moi qui ai peint la tâche sur l'œil de Lud ! Quoi ? C'est toi qui lui as fait ça ? Oui ! Pour qu'il se mette un peu à ma place ! Mais j'avais pas pensé qu'après, tout le monde allait croire que j'étais contagieux ! Mais moi, je savais que t'étais pas vraiment contagieux ! Je vois ! Bon, d'accord, c'est vrai qu'il l'a pas volé ! Mais tu devrais le dire aux autres ! Sinon, cette histoire de contagion va te retomber dessus ! Non ! Si jamais Lud l'apprend, ça va être ma fête ! Et puis, il va voir un peu ce que ça fait d'être traité de face de... Aïe ! Aïe ! Lud ! Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? Ça se voit pas ! Je me construis un abri ! Il est pas question que je rentre au village ! Je veux pas être la tâche de service ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles ? Eh oh ! Pas touche, gros lézard ! C'est mon casse-croûte ! Allez, viens ! On rentre ! Tu vas pas rester là ! Non ! Non, et puis en plus, t'es carrément nul en bricolage ! Oh ! Laisse tomber ! J'ai dit non ! Je veux plus jamais me faire traiter de face de tâche par une bande de nazes ! Moi, j'ai eu une tâche depuis que je suis née ! Mais c'est pas pour ça que je me cache ! C'est nul ! Ouais, bah vu ta tronche, tu devrais ! Allez, venez ! Il a qu'à rester tout seul dans la forêt, si c'est ce qu'il veut ! Et de toute façon, tes parents ne te laisseront jamais passer la nuit là ! Ils viendront te chercher ! Ouais, mais ils me trouveront jamais ! Au revoir, Tatoum ! On se verra demain ! Encore perdu, Gilles ! Hé, les filles ! Courez, vous retournez pas ! Y'a face de tâche derrière vous ! Il va vous contaminer aussi ! Attention ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est Lude et Tib ! On veut pas qu'ils s'approchent et qu'ils nous contaminent ! Vous contaminent ? C'est complètement ridicule ! La seule chose contagieuse ici, c'est votre bêtise ! Mais où est Lude ? Il est dans la forêt ! Il veut pas rentrer au village ! Je n'ai rien dit à Lude ce matin parce que je pense qu'il méritait une bonne leçon ! Mais maintenant, ça va beaucoup trop loin ! Tout ce que je voulais, c'était lui faire une petite blague ! Oui, et les meilleures blagues sont toujours les plus courtes ! Tu dois lui dire la vérité, Tib, ou c'est moi qui m'en chargerai ! Mais... Lude commençait tout juste à comprendre ! Non ! La plaisanterie a assez duré, ça suffit ! Lude ! Lude ! Où est-ce qu'il a bien pu passer ? Lude ! Lude ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'as le vertige ! Merci, je suis au courant ! J'ai pas le choix, c'est le seul chemin pour quitter la vallée ! Je préfère ça que de me faire traiter de moi de ce... Lude ! Lude ! Est-ce que ça va ? Oui, mais j'y crois pas ! Ton gros lézard vient de me sauver ! J'allais tomber ! Je parie que c'est la tâche ! Il a dû nous confondre ! Non, Lude ! Attends ! Écoute, il faut que je te dise quelque chose ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah, alors en fait, comment dire... Je sais comment faire partir ta tâche ! C'est vrai ? T'es sérieux ? Vas-y, dis-moi ! D'accord, mais d'abord, tu dois me jurer de ne plus jamais te moquer de moi ! Ni laisser les autres le faire ! Bon, d'accord ! C'est juré ! C'est quoi ta solution ? Tatoum, ouvre grand la bouche ! Ça a marché ! Ben dis-donc, la salive de Dino, c'est efficace ! Ouais, merci ! Face de tâche ! Hé, t'avais promis d'arrêter ! Oh non ! Oh, hé, les gars ! Regardez qui arrive ! C'est face de... C'est Lude ! Qu'est-ce que t'allais dire, Zach ? Lude, hé, comment ça va, mon pote ? T'as changé un truc récemment, tes cheveux ! T'as changé de coupe de cheveux, hein ! Ah, te voilà ! Je suppose que tu as fini par dire la vérité à Lude ! Quoi ? Quelle vérité ? Qu'est-ce que tu devais me dire ? C'est moi qui ai peint la tâche sur ton visage ! Wow ! Alors là, respect, un truc pareil ! Même moi, j'y aurais pas pensé ! C'est tout ? Tu crois qu'il va enfin arrêter de m'appeler face de tâche ? Je ne compterai pas trop là-dessus, mon garçon ! Ben quoi ? Ça valait bien le coup d'essayer, non ? Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibétatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum ! C'est moi qui gagne ! Quoi ? Oh non, déjà ? Désolée, Tatoum, je dois rentrer à la maison On continuera demain, d'accord ? Ouais ! Encore une piqure ! Oh, il y en a marre de ces sales moustiques ! Hé ! Tu peux pas faire attention ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles ! Franchement ? Ouais ! Hé ! Salut tout le monde ! Avec Tatoum, on a inventé un super jeu ! On trouve des rondins et on... Oh, ça va, on s'en fiche ! Les trucs avec ton dino, c'est toujours nul de toute façon ! Ah ouais ? On est nuls ? Ben en tout cas, mon dino et moi, on s'est mangés sans se mettre de la nourriture sur la figure ! Ah ! Non, j'en ai trop marre ! Je vais manger dans ma hutte ! Salut ! Bonne idée ! Moi aussi ! Moi aussi ! Alors, c'est quoi ton super jeu avec Tatoum ? Ouais, ça a l'air grand rigolo ! Euh... Non, rien, laissez tomber ! Oh ! Tib ! T'as pas été piqué par les moustiques, toi ? Ben... Non ! Ah ! Il est tellement nul que même les moustiques veulent pas de l'huile ! Quel crétin, ce Lude ! C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si je suis pas couvert de boutons de moustiques ! Arrête, Tatoum ! Tu sais, Tatoum, des fois, j'en ai vraiment marre que les autres se moquent de moi ! Bon alors, on les mange, ces cerises ! Fais attention ! Avale pas les noyaux ! Arrête ! Tatoum ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Génial ! Faut qu'il y aille ! À plus tard ! Les enfants, Arron vous a préparé une pommade qui soulage les piquets ! Eh ! Regardez ! Moi aussi, je me suis fait piquer ! Je suis pareille que vous ! Tu t'es fait dévorer mon pauvre poussin ! Quelle horreur ! Viens là, maman, va te soigner ! Oh ! Elle a l'air super efficace, cette pommade ! Moi aussi, j'en vais aussi ! Non, ça marche pas du tout ! En secours, ça gratte encore plus ! Comment ça ? Ça gratte encore plus ! Mais attends, ça a un goût de cerise ! Non mais j'y crois pas ! Tu t'es fait des faux boutons, en fait ! T'en as pas assez comme ça, des tâches ? C'est étrange ! Quelque chose doit te protéger des moustiques, mais quoi ? Je sais comment nous en débarrasser ! En faisant une fumigation ! Une fumi-quoi ? Une fumigation ! Eh bien, en gros, c'est quand on met le feu à des plantes pour produire une fumée qui fait fuir les moustiques ! Très bonne idée, l'art ! Les enfants, allez chercher du petit bois ! Oui ! Ben, tu viens pas ? Tu parles, ça fumie, machin, ça marchera jamais ! Les moustiques, il faut les écrabouiller ! C'est la seule solution ! Aron a raison, il doit bien y avoir une explication ! Tib est le seul à ne jamais se faire piquer ! Je sais pas, peut-être que les moustiques ont peur de lui ! Le seul truc qui fiche la trouille chez Tib, c'est sa tâche ! Bien sûr, la tâche ! C'est sa tâche qui fait fuir les moustiques ! Pour être tranquille, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en dessiner une ! Quoi ? Tu rigoles ? Je te préviens, ce sera sans moi ! Super idée ! Avec des cerises, ce sera facile ! Tib ! Super drôle ! Merci pour la blague ! C'est pas une blague, on veut seulement arrêter de se faire piquer ! Du coup, on a pensé que si on te ressemblait un peu... Ouais, moi aussi je veux ressembler à Tib alors ! Pff, moi je trouve que c'est une idée complètement débile ! Pas du tout ! Avec cette tâche, les moustiques ne viendront plus, nous ! Aïe ! Ouh ! Tu disais, ce dessin ridicule sert à rien ! C'est peut-être pas ça, mais il y a forcément quelque chose ! Sérieux, vous êtes carrément trop nuls ! Moi, je rentre au village ! Euh... Bah alors, tu reconnais pas tes cheveux ? Moi, je trouve que c'est mieux que tes vrais cheveux, Zach ! Ah ! Voilà ! Comme ça, on a des pagnes de la même couleur que toi ! Désolée, mais je pense pas que... Mais si, mais si, Tib ! Tu vas voir, ça va marcher ! Tib, c'est comme ça que tu fais avec ta toum ! Mais bon, écoutez, c'est n'importe quoi ! On ferait mieux de rentrer au village, non ? Face de tâche a forcément un truc qu'il protège des piqûres de moustiques ! Mais cet égoïste veut pas nous dire quoi ! J'ai une super technique pour faire parler les autres ! En gros, je fais semblant d'être très gentille ! Hé, Tib ! Attends ! Tu sais, le jeu dont tu parlais hier, si on l'essayait maintenant, ça pourrait être marrant ! C'est vrai ? T'es sérieux, là ? Vous voulez jouer avec moi ? Bien sûr ! T'avais raison, Tib ! C'est le meilleur jeu du monde ! C'est normal, parce que Tib, c'est le plus génial du monde ! Ouais, il est trop mignon en plus ! Franchement, Tib, je comprends pas pourquoi Lut se moque toujours de toi ! En fait, t'es vraiment cool ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On recommence ? Attention ! Ton dino a failli nous réduire en bouillie ! Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut que je joue avec lui ! Bon, écoute, Tatoum, pour une fois, les autres veulent jouer avec moi ! On jouera ensemble plus tard, d'accord ? T'y viens, Tib ! À plus, Tatoum ! Je vous l'avais bien dit ! Oh ouais, ce jeu, il est trop marrant ! On y retourne ! Merci, Tib ! Beau travail ! Et celle-là, vous la connaissez ? C'est un mammouth, un tigre à dents de sabre et un... Attendez, j'ai un plan de commencer ! Oui, je sais ! Mais c'est ta façon de raconter la blague ! C'est déjà tellement drôle ! Je la connais, moi, ta blague ! Et elle est une naze ! Ah ouais ? Alors, c'est quoi la suite ? On t'écoute ? L'ours dit euh... Oh, ça va ! Je m'en souviens plus ! Faudrait peut-être dire la vérité à Lud ! Plus tard, faut continuer ! Je sens que Tib va bientôt nous dire son secret ! Il fait vachement chaud ! J'ai une de ses soifs tout d'un coup ! Le premier qui donne de l'eau à Tib aura la fin de la blague ! On fonce ! Ouais ! Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ta gourde ? C'est pour Tib ! Il a soif ! Hé, tu peux me dire ce que tu fais, là ? Ben... pas grand-chose, en fait ! Je... je m'amuse un peu avec la bande ! Non mais attends ! Tu crois pas que vous êtes devenus amis ? Ils veulent seulement savoir comment tu fais pour pas te faire piquer par les moustiques ! T'as pas besoin d'eux ! Des vrais amis, t'en as déjà ! Gagné ! Alors, cette blague ? Euh... non, plus tard ! Je dois aller voir Tatoum, là ! Non ? Non, non, non ! Pas si vite ! D'abord, tu nous dis ton secret ! Euh... comment ça, mon secret ? Oh non ! Le dîner est en train de brûler ! Mais non, idiot ! C'est la... Fuji... Fumi... Fumi machin truc, là ! Oh ben... il est passé où ? Tib ! Ah ! Le voilà ! Tatoum ! Attends ! Tatoum ! Tatoum, je suis tellement content de te voir ! Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure ! Je sais que j'ai été nulle ! Mais oui, bien sûr ! C'est ça ! C'est ta bave qui empêche les moustiques de me piquer ! Trop cool ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? Moi ? Euh... ben... rien du tout ! T'inquiète, t'auras pas besoin de ça, c'est bon ! Je sais pourquoi je me fais pas piquer ! Ah ouais ? Grâce à quoi ? Tatoum ? Bon, alors qu'est-ce qu'il attend, ton dino ? Le truc, c'est qu'il lèche que ses amis ! Moi, quoi ! C'est un gentil dino d'or, pas ouais ? Tu veux être mon ami ? Il est pas bête, hein ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change d'avis ? Il aime quoi ? A part toi, bien sûr ! Oui, c'est ça ! Faut que tout le monde se fasse lécher ! Oh, Tim ! T'étais où ? Je t'ai cherché partout ! Parce que c'est mieux quand t'es là ! Je m'endue trop sans toi ! Arrête de faire semblant d'être mon ami ! Et puis, enlève le truc que t'as sur la tête ! Ça te va pas du tout ! Papa ! On a trouvé comment protéger le village contre les moustiques ! Il faut arrêter le feu tout de suite ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a un truc contre les moustiques ! On sait comment protéger tout le monde ! Ah ! Arrête la fumigation ! Ça n'était pas une si bonne idée que ça ! On a trouvé pourquoi je me fais jamais piquer ! Il faut qu'on réunisse tout le monde à l'entrée du village ! Ah ! C'est dégoûtant ! Et en plus, on a perdu notre temps ! On a émis des faces de tâches pendant toute la journée pour rire ! Vivant ! T'es pas fâché, hein ? On est toujours amis ! J'en connais un qui va bien se régaler avec ça ! Tim ! Tout le clan tient à te remercier ! Oh ! Regarde, là-bas ! Oh non ! La réserve d'eau ! Après le dernier orage, de l'eau de pluie a stagné sur la bâche ! Dès qu'on l'aura bien nettoyée, les moustiques vont déguerpir ! Ça veut dire qu'on s'est fait lécher par Tatoum pour rien ? Désolé ! Tatoum ! J'arrive ! T'aurais pas envie de jouer à autre chose ? Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis ! Tim et Tatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tim et Tatoum ! Un, deux, trois... Dino ! Tatoum ! Je t'ai vue, t'as bougé ! Arrête ! Normalement, quand je dis Dino, il faut plus que tu bouges ! Arrête-toi ! Tim ! Ça va, tu t'es pas fait mal ! Ça va, super ! Ouais, bah en tout cas, vous êtes pas malins, tous les deux ! On avait enfin réussi à attirer des oiseaux avec notre rappel ! Tu peux attirer des oiseaux avec ce truc ? C'est génial ! Je peux le voir ! C'est mon père qui m'a montré comment le fabriquer avec les roseaux au bord de la rivière ! Est-ce que je peux l'essayer ? Oh, attention ! Désolée, Tib ! Mais tu vois, si tu restes avec nous, Tatoum va faire fuir tous les oiseaux ! Ouais, t'as raison ! Hé, mais je pourrais m'en faire un, moi aussi ! Mais tu sais même pas comment il faut tailler le roseau ! Et voilà ! T'as vu mon abo ? Il est génial, hein ? Oh non, c'est trop nul ! Il marche même pas ! Est-ce que tu vas bien, Tatoum ? Ah oui, d'accord, je sais ce que tu fais ! T'as enfin compris les règles de 1, 2, 3, dino ! Super ! T'es prêt ? 1, 2, 3, dino ! Bah, Tatoum, quand je me retourne et que je compte, il faut que t'avances, sinon ça sert à rien ! Bon, on va jouer à autre chose ! Tu viens ? Le premier arrivé au Grand Lac est le plus fort de toute la mallée ! Ha, ha, ha ! Et c'est pas la peine de me laisser gagner, tu sais ! Hé, fais attention, Tatoum ! T'es vraiment bizarre aujourd'hui, t'es sûr que ça va ? Oh, mais... mais attends ! Où tu vas ? Tatoum ! Tatoum ! Bah, c'est trop nul, ce truc ! Ça fait rien du tout ! Normalement, c'est pour attirer les oiseaux ! Ha, ha ! Peut-être que ça attire les poissons ! Ha, ha, ha ! Et c'est quoi, ça ? Lut ! Attention ! Ha, ha ! Arrête-toi ! Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Pourquoi il est pas avec face de tache ? Hmm... Hmm... Il peut pas bouger ! C'est drôle, on dirait qu'il répond à ce truc ! Ouah, 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 c'est carrément trop cool ! Assis ! Et couché ! Debout ! Roulez-boulez ! Ah ! Ouais ! Maintenant, le gros-lézard obéit à mes ordres ! Allez, suis-moi ! Bon, à plus, les gars ! Moi, je vais tester mon nouveau jouet ! Et nous, alors ? Tu veux plus pêcher ? T'es trop nul, la pêche ! J'en dis non, maintenant ! À plus, les gars ! Ah ! Tatoum ! Tatoum ! T'étais passé où ? Ben... Qu'est-ce que tu fais avec ce grand magnon ? Eh ben quoi ? Fasse de tache ! On a le droit de s'amuser ensemble, si on veut ! Pas vrai, Tatoum ? Oh ! Donne-la, papate ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ha, ha ! Ça t'épate, hein ! Et t'as encore rien vu, face de tache ! Ha, ha ! Alors là, si tu crois qu'il va te laisser mon... Quoi ? Même moi, il veut pas que je monte sur son dos ! Bah, en tout cas, avec moi, il veut bien ! C'est pas de ma faute si t'es carrément trop nul en dino ! Allez ! Udada ! Ha, ha, ha ! Hé ! Revenez ! Et attends, tu vas trop vite ! Arrête-toi ! Qu'est-ce que tu fais avec mon appot ? À ton avis, face de tache ! Comment tu crois que je la contrôle, ta bestiole, hein ? Quoi ? Mais... Allez, on se bouge ! Udada ! Allez, hu ! Éclabousse-les ! Oh ! Oh, mes cheveux ! La guitare ! Euh... Attends, on a loupé un épisode ou quoi ? Ce serait trop loin à expliquer ! Stop ! Pose-moi par terre ! Stop ! Avec ça, je devrais pouvoir tenir sur ton dos sans tomber ! Hé ! Tu pourrais pas m'aider à l'arracher au lieu de rester planté là à rien faire ? Ah bah voilà ! Quand tu veux, t'es pas si bête ! J'ai faim ! Va me chercher des framboises ! Oh ! T'es... Aïe ! Arrête ! Oh ! Non mais t'es bête ou quoi ? Bon, allez ! Viens dans la, espèce d'idiot ! Ha, ha, ha ! Ça marche ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors c'est toi qui fais tout ce boucan Eh ben, tu vois, c'est pas facile d'en fabriquer Ben en fait, tout à l'heure j'ai réussi à en fabriquer un et c'est là que les problèmes ont commencé Va falloir que tu m'aides Tara Voilà, j'espère qu'il va marcher, c'est pour les animaux de grande taille Tiens Tib, c'est un super sifflet à dinosaure Ah ! Ça ressemble au son de celui que j'ai fait Bon ben, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution Va falloir que tu récupères la peau que Lude t'a prise Mais j'ai déjà essayé, c'est impossible Franchement, je peux te garantir qu'il va me le payer, Lude Je reviens pas qu'il nous a laissé tomber pour un lézard J'ai l'impression que tout le monde est en colère contre Lude aujourd'hui Il pourrait peut-être nous aider Hé, Zach, Nob, j'ai besoin de votre aide pour récupérer Tatoum Dans tes rêves, et pendant que tu y es, pourquoi tu nous demandes pas d'être tes amis ? Croyez-moi, j'y arriverai pas tout seul Mais si vous m'aidez, moi je retrouve Tatoum et vous vous retrouvez Lude Et puis tout redeviendra comme avant C'est cool C'est cool, hein ? Pourquoi pas, ça nous arrange tous Bon, là, c'est le moment idéal Il a posé la peau sur un rocher pour se baigner Oui, sauf qu'il l'a posé devant Tatoum Je me charge de lui et vous, vous allez distraire Lude Hé, Lude, regarde ! On vient d'inventer une super technique de pêche Démonstration, Nob Ouais, vraiment super Non, non, attends, faut que tu regardes encore Ouais, bon bah, c'est naze, ça marche pas ton truc Va-t'en et laisse-moi me baigner tranquille maintenant Hé, mais t'arrêtes de faire l'idiot Je fais pas l'idiot, c'est pour attirer les poissons Ok, j'ai compris, vous voulez jouer à ça ? Tatoum, arrose-les ! Allez, viens, on s'en va, Tatoum Et bonne pêche, les nuls os Raté de chez raté, c'était une catastrophe Wow, oh, je peux essayer J'ai une idée On va faire un nouvel apport Et c'est Lude qui devra l'essayer Apparemment, Tips s'est fabriqué un nouvel apport à dinosaures Et il est encore mieux que le premier On peut aller voir ça tout de suite Un autre apport à dinosaures ? Il faut que j'essaye ça C'est carrément trop génial ! Celui-là, il est encore mieux que celui que Lude m'a volé Merci pour le cadeau, passe de date Bon, t'es prêt ? On va essayer ce machin Si ça marche, tu vas redevenir normal Hein ? Est-ce que t'es redevenu normal, là ? Eh, qu'est-ce que tu fais ? Bien joué, Zach Enlève-moi, maintenant ! Et pourquoi je ferais ça ? Je croyais que t'avais plus besoin de nous C'est pas ça que t'as dit ? Mais euh... Bien envoyé, Zach Donne-moi la peau, faut qu'on le détruise ! Dans tes rêves, face de tâche Tatoum est à moi, maintenant ! Quoi ? J'en reviens pas dès qu'un sale traître, Zach Tatoum est à moi ! Mais non ! Ça suffit maintenant, il est à personne ! Attaque ! Tatoum ! Dib, attention ! Tatoum, s'il te plaît ! C'est moi, Dib ! Regarde ! Ah ! Ton ami ! Tatoum ! Tatoum ! Oh ! Tatoum ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Bon bah... Euh... Je vais y aller aussi, j'ai oublié de faire un truc ! Ah ! Un, deux, trois ! Tino ! Euh... Ben alors, t'as vraiment compris les règles ou bien t'es toujours hypnotisé ? Ouais, ben t'en fais vraiment qu'à ta tête, toi ! Ahaha ! Pffft ! Mhmh... Sous-titrage ST' 501